Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact d'Outre-Tombe spécial divinité. Aujourd'hui on va attaquer un nouveau panthéon qu'on n'avait jamais fait, le Vodou, avec Papa Lekba. Papa Lekba nous vient donc des croyances Vodou. Pour recontextualiser le Vodou, ça vient d'un syncrétisme religieux. Il mêle les spiritualités animistes de l'Afrique avec le catholicisme occidental. Le Vodou vient donc d'Afrique et a été rapporté par les esclaves en Haïti, mais également dans les Caraïbes et au sud des Etats-Unis. Bienvenue au Caraïbe, bon ange. Le Vodou possède un être créateur qui s'appelle le Bondai, qu'on pourrait nous traduire en « bon dieu ». C'est un être suprême qui n'intervient pas dans les affaires des humains. Pour cela, il utilise des loas. Ce sont des esprits à son service qu'il utilise comme intermédiaire. En fait, on pourrait un peu les comparer au sein. Et Papa Lekba est le plus important des loas. Sans Papa Lekba, aucune cérémonie ne peut avoir lieu. Il est le médiateur et l'interprète de ces esprits. Dans les rituels, il est donc nécessairement le premier à être invoqué, ainsi que le premier à recevoir des offrandes. Il se tient à un carrefour spirituel. Il est le messager entre le divin et les humains. En fait, il est un petit peu comme Hermès. Sans lui, aucun esprit ne peut entendre notre appel. Il faut donc l'honorer en premier et lui demander l'autorisation d'ouvrir les portes vers l'au-delà. Il impose le respect, mais reste une figure bienveillante et paternelle. Il ne demande pas grand-chose pour être apaisé et honoré. Il n'est pas exigeant, mais il porte beaucoup d'importance au remerciement. Il faut vraiment être poli avec lui, l'honorer et lui dire merci. Et en fait, c'est assez peu demandé par rapport aux autres esprits. Il est le maître de la communication et également un grand enseignant. Il possède le don de l'éloquence. C'est donc lui qu'il faut appeler pour nous aider dans nos problèmes de communication et pour nous aider à mieux nous exprimer. Il est le loa de la croisée des chemins, le protecteur des habitations, des routes et des carrefours. C'est lui qui ouvre les portes et qui indique les directions à suivre. Il détient les clés du passage entre l'invisible et le visible, entre le divin et l'humain. Il est la personnification de la sagesse et de l'humilité. C'est pour ça que les dons qu'on lui fait sont souvent plus humbles et moins clinquants que ceux pour les autres esprits. Au départ, au Bénin, il était vu comme le dieu de la fertilité. Mais après, les visions de lui et les images de lui se sont pas mal étendues. Et c'est encore assez différent en fonction de Haïti, des Caraïbes ou alors de la Nouvelle Orléans. Mais tous s'accordent sur son aspect physique. Il est représenté en vieil homme avec une canne et on le surnomme même le boiteux. Il porte un chapeau en paille avec un large bord pour pouvoir se protéger du soleil. Et il se promène toujours avec sa besace pour récupérer les offrandes qu'on va lui laisser. Il fume également une longue pipe en terre cuite. Parfois, il peut être représenté en fermier ou alors avec des chiens qui l'accompagnent. S'il marche en boitant, en fait, c'est une allégorie parce qu'il marche entre les deux mondes. Et sa canne représente la passerelle entre les deux univers, celui des morts et celui des vivants. Il est capable de parler toutes les langues. Il peut parfois être effrayant parce qu'il possède une puissance qui est vraiment terrible, notamment quand il va posséder les fidèles. Heureusement, les cas de possession de Papa Legba sont assez rares parce qu'ils sont vraiment super violents. Quand ça va arriver, le possédé va d'un coup prendre l'aspect d'un vieillard boiteux et du coup va souffrir de problèmes d'arthrose et ce genre de choses et va tomber à terre de souffrance. Ou alors il va carrément se faire foudroyer sur place et pareil, tomber au sol sans pouvoir se relever. Son arbre est le prunier, on va donc souvent le trouver à la croisée des chemins. Les sacrifices en son honneur sont l'immolation de cabris, de poules et de coques. Et en ce qui concerne les offrandes, il y a plusieurs plats qui sont plutôt adaptés pour Papa Legba. Les pistaches, les bananes, les patates douces, le riz, le maïs, ainsi que du tabac et des boissons sucrées. Papa Legba est célébré le 1er novembre. Et les catholiques vont l'associer à Saint-Pierre parce qu'il est le gardien des portes du paradis. D'autres vont l'associer à Lazare parce que c'est un mendiant boiteux dans la Bible. Ou à Saint-Antoine parce qu'il peut également retrouver les objets perdus. Il est donc le gardien du passage entre le monde humain et les voies spirituelles. Il faut donc vraiment le respecter parce que aussi bien il peut nous ouvrir des portes pour nous aider, aussi bien, si on commence un petit peu à le bousculer, il peut ouvrir des portes pour lancer à notre poursuite des choses plus démoniaques, moins sympathiques pour nous poursuivre et nous faire du mal. 3, 2, 1 ! C'est un être facétieux, il est passionné d'énigmes. Du coup, parfois ces messages peuvent être mal compris ou alors posséder des énigmes ou parfois posséder un sens caché. Il aime bien semer la confusion volontairement. On peut également l'invoquer à un moment où on va être coincé dans notre vie pour qu'il nous montre le chemin à suivre. Il peut nous ouvrir des portes, nous montrer la bonne direction pour qu'on puisse s'apercevoir des opportunités qu'on a à prendre dans la vie. Lors de ces invocations, il faut rapporter un porte-bonheur ou une amulette à son effigie. Les amulettes, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le vaudou et chaque divinité a sa propre amulette. Il peut également proposer des contrats aux humains. Mais du coup, attention à sa malice. Et surtout à la façon dont il va formuler les choses. Avec ce genre de magie, il y a toujours un prix à payer. Une des légendes urbaines les plus connues, par exemple, serait que Robert Johnson lui aurait vendu son âme pour devenir le musicien célèbre qu'on connaît. Papa Legba est donc un esprit vaudou, gardien du passage entre notre monde et l'au-delà. Il est originaire d'Afrique, du royaume de Dahomey, l'actuel Bénin. Et il est le loa le plus important. Celui qui autorise l'accès à l'au-delà et donc la communication avec tous les autres. Représenté comme un vieillard boiteux, il est pourtant le plus puissant de tous les êtres. Il est également le plus impressionnant et pourtant c'est une figure bienveillante. Il demande assez peu d'offendre, mais il ne faut jamais oublier de le remercier. Alors, tant qu'on y est, merci Papa Legba pour cette chouette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres divinités. d'autres pack-and-pack, d'autres vidéos, d'autres aventures. Merci d'être là et à très vite. Salut ! Je ne sais pas si on dit loa ou loas. Quelqu'un risque de me reprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !